L'Algérie et Israël vont-ils prochainement normaliser leurs relations ? Un avion de l'armée de l'air brésilienne atterrit à l'aéroport international d'Alger, en provenance de Tel Aviv. Pour la première fois de l'histoire, un vol direct d'Israël à l'Algérie. Le 9 mars dernier, un avion militaire brésilien décolle de l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv. Quelques heures plus tard, le même avion atterrit à l'aéroport Ouari Boumediane d'Alger. Un vol direct entre Israël et l'Algérie, une première dans l'histoire des deux pays. A son bord, des vaccins offerts par Israël pour la population algérienne. En Algérie, la campagne de vaccination est un véritable échec. Le pays s'est donné pour objectif de vacciner 70% de sa population contre la Covid-19 pour l'année 2021. Un objectif encore très loin d'être atteint. De nombreuses irrégularités sont dénoncées par le corps médical. Un échange de vaccins qui n'est pas sans contrepartie. Le gouvernement israélien aurait promis des vaccins à des pays ennemis en échange de rapprochements diplomatiques. Pour le moment, le gouvernement algérien ne s'est pas exprimé à ce sujet, ni même Jérusalem. Une liaison aérienne qui vient perturber la position du régime algérien. Ce dernier prétend être fermement opposé à tout contact avec l'État hébreu. Dernièrement, le pays avait fortement critiqué le rétablissement des liens diplomatiques entre son voisin marocain et Israël.